... Pour faire le portrait d'un entraîneur. Ses racines, ses passions, son évolution peuvent servir de contour. Sa verve, son vocable, son accent, l'éclair de subtils coloris. Robert, c'est certain, a parfois quitté les hauteurs de Liège pour vivre sa passion, conduire des hommes vers de nouveaux paris. Mais toujours, il s'est souvenu de recours. Chevalier de la balle ronde, les pieds bien ancrés dans les étriers, conserve-t-il toujours armure et bouclier comme preuve de sa détermination, source d'inspiration ou de motivation personnelle, symbole de son statut d'homme public ? Il lui fallait, il nous fallait du temps, des lieux propices à l'échange. Du Ezel à New York, 6 mois et 5 rendez-vous pour un propos qui évolue. L'euro 2000 est évoqué, mais pas seulement. L'heure est plutôt à l'inventaire, l'inventaire à la Robert. Qu'il soit rempli ou, en tous les cas, très copieusement garni par les supporters. « Bonjour, bonjour. » « Ça va encore malgré tout. De toute façon, je connais sur mon week-end. » « Bon, 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 bon. » « Bonjour, monsieur. » « Je dirais un petit cocktail entre, je vais commencer par le positif, la gentillesse probablement. » « En tous les cas, la convivialité et la susceptibilité. » « Je n'en suis pas tellement convaincu, mais c'est ce que même mes amis me disent. » « Donc, il doit y avoir une part de vérité là-dedans. » « Mon rêve, c'était de devenir prof de gym. » « Pourquoi ? Parce que gym, c'est sport. » « Dans mon esprit, en tous les cas, ça touchait le sport. » « Et bon, c'est ce qui m'a d'ailleurs motivé à aller jusqu'à l'entrée de la rhétorique dans mes humanités. » « Alors que je ne m'amusais pas tellement à l'école. » « Bon, c'était cet objectif-là. » « Mais en fait, contre, bien sûr, contre l'avis de mes parents, j'ai arrêté l'école. » « Alors bon, j'ai dû travailler, c'est logique, c'est la règle. » « Mais je jouais à ce moment-là en junior. » « C'était les juniors provinciaux. » « La catégorie 16-18 n'existait pas encore. » « J'ai joué en junior provinciaux. » « Et j'ai fait toutes mes classes de jeunes jusqu'à 20 ans. » « J'étais à ce moment-là à l'armée et je faisais partie de l'équipe réserve du football du Piégeois. » « Après cette envie d'être prof de gym, j'avais un rêve. » « Ce n'était même pas une conviction, ce n'était même pas un objectif, mais c'était un rêve. » « C'était peut-être de jouer en première dans mon club à l'époque et d'une manière durable en première division. » « Ça s'est produit, j'étais très heureux, mais très tôt, parce que je me souviens que j'avais 22 ans lorsque je me suis inscrit à l'école des entraîneurs de Liège. » « J'ai suivi les cours pendant deux ans. À l'époque, les cours s'échelonnaient sur deux ans. » « Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, parce que j'étais curieux de ce job, de cette matière qui peut faire de vous un entraîneur de foot. » « Là, je crois qu'on peut parler quand même un peu de vocation. » « Je le dois probablement à mon père, en fait. C'est lui qui m'a donné le goût. » « Très jeune, il m'a amené au football le dimanche. On jouait évidemment le dimanche après-midi à cette époque-là. » « Donc une semaine, j'allais voir le football du Piégeois. » « Et l'autre semaine, pas toujours, parce que c'était un peu plus compliqué. » « Mais nous allions, avec mon père bien sûr, nous allions voir le standard. » « Tiller et assez souvent, à une certaine époque, les deux au cours de la même après-midi. » « Mais je dis que c'était un peu plus compliqué pour nous parce qu'on n'avait pas de voiture à cette époque-là. » « Et il fallait prendre deux trams pour aller au foot. » « C'est vrai qu'à cette époque-là, je crois que la bonne humeur était plus spontanée et omniprésente. » « Dans des trams bourrés, les trams qui menaient au pont d'Ougrey, c'était presque une épreuve sportive. » « Je suis mortifié quand je me rends compte que j'ai donné ma confiance à un gars, que ce soit un collaborateur. » « C'est même très embêtant, soit uniquement par sympathie. » « Là, je suis toujours mortifié quand je me rends compte qu'elle n'était pas bien placée, cette confiance. » « Mon profil n'était pas très éloigné de celui de manager de club 100 ans, manager à l'anglaise. » « Oui, je pense que j'avais le profil parce que Roger Petit, assez tôt lors de mon premier passage au standard, souhaitait me préparer à ce job-là pour progressivement le décharger. » « Ce n'était pas pour dans six mois, mais ça, il me l'a avoué. » « Et il travaillait dans ce sens-là parce qu'il estimait que je possédais en tous les cas certaines qualités pour le faire. » « Hélas, tout ça est tombé à l'eau. » « Vous savez, en football, il suffit parfois d'un résultat tout à fait contraire pour que les rapports changent entre les gens. » « Je n'ai pas le fait. » « Je n'ai pas le faire. » Vous trouvez positif ces idées de se rattacher soit à une Beneliga, soit à une ligue des pays mineurs ou autres ? Je ne sais pas. Franchement, ça me paraît logique. Ça me paraît, je veux dire, une preuve de bon sens, de réaliser qu'on risque de s'éteindre, footballistiquement parlant, en vivant en vase clos. Mais tant qu'on n'aura pas tenté l'expérience, je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question-là. Sera-ce une bonne chose ou une mauvaise chose ? Donc il faut être prudent, c'est tout. Bon, il y a longtemps qu'on le sait, ça, que notre championnat ne suffit pas pour nous permettre de garder notre rang dans le concert international. Alors que faire ? La Beneliga, bon, honnêtement, nous, ici, du côté francophone, ça ne nous branche pas tellement. Parce qu'il y a le problème de la langue avec des clubs néerlandais. Ce ne sont quand même pas nos plus familiers parmi nos voisins. Pour nous, les clubs du sud du pays, la France est plus proche. Nous connaissons mieux le football français que le football hollandais, par exemple. Alors, Beneliga, moi, je me dis que c'est un mariage entre deux conjoints, si pas pauvres, mais pas très nantis, quoi. Alors, la Ligue Atlantique, là, ça me paraissait peut-être ça plus intéressant. Mais ça me paraît précaire, en tous les cas, ces organisations-là. Vous savez, après trois ans, vous risquez d'avoir un renouvellement de je ne sais combien de pourcents, moi, dans les effectifs d'une telle Ligue. Parce que le club champion dans son pays, il va quand même se précipiter pour disputer la Champions League. Et le deuxième et le troisième passera par les éliminatoires dans les grands pays du foot. Alors, je vais dire qu'il n'y a pas un pas énorme à franchir. Et je ne suis pas sûr que tout le monde le veuille, organiser une compétition sur invitation, pratiquement, sans montée, sans promotion ni rélégation. On n'est pas préparé à ça, je pense, en Europe. Alors, le système américain des franchises, je crois qu'on n'est pas encore prêt à ça, en football, en tous les cas. Parce que ce qui se passe en basket, je pense que le basket, à l'origine, et en tous les cas, il est passé par une étape où c'était un sport de gens avertis, d'initiés, qui se distinguait. Le football est le sport populaire par excellence. Et ça, je crois que ça ne ressemble pas tellement à la perception du public de base au foot. Notez que depuis 20 ans, le visage du public football évolue. Depuis que, quand je dis 20 ans, c'est peut-être 25 déjà. Depuis qu'on a commencé à construire des loges et puis les business sites dans les stades. Alors, tout ça, ça change un peu, mais moi, je ne sens pas très bien ça. Je trouve que les Coupes d'Europe originelles étaient constituées l'idéal dans le calendrier, dans la structure sportive du sport qu'est le football. Ça, c'était, je crois, la vraie image. Et ça répondait à ce que demandait l'immense public de base. Michael Jordan, ça. Quelle amboisse. Je suis sûr que Malou, on a compris, tu sais, et Ornachek aussi, là, regarde. Ils ont compris, eux, hein. Ça se voit dans leur regard. Mais, écoute, coach, c'est vrai que c'est amusant de le voir. Et attendez, les gars, je veux être sur la photo. C'est quand même aussi... T'as toute la largeur du terrain avec ça. Parce qu'ils sont dans les coins. Exact, exact. Mais il manque un bout, là. Il en manque un, non ? Le Jordan est là. Un, deux, trois, quatre. Ah, il est en Pippen, oui. Pippen n'est pas là. Exact, c'est lui qui prend la photo. C'est vrai. Oui, oui. Je voudrais revenir un petit peu sur le monde de la NBA. J'avais envie de dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'en Europe, en Belgique, on puisse avoir un fonctionnement où les ligues, les clubs plutôt, soient plus impliqués et qu'elles en réfèrent un super commissionneur comme ici. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable et envisageable ? C'est certainement très souhaitable parce qu'on aurait une uniformité certaine dans l'approche de l'activité concernée. Mais je crois qu'il faudra se montrer très patient en Europe. Pas dans tous les pays parce qu'il y a des pays où les gens ont une mentalité qui est appropriée à ce genre de comportement. Vous savez, vous avez des gens rigoureux. Par exemple, les Hollandais. On a beau dire, nous, Belges, on aime bien un peu critiquer les Hollandais et tout, mais quand ces gens prennent une décision collective, ils sont très capables de faire des sacrifices pour mener leur plan de bataille à bon port. Les Allemands sont des gens assez rationnels aussi, qui sont plus disciplinés en tous les cas qu'ils l'étaient. C'est dans la formation, c'est dans l'éducation, ça. Chez les Latins, c'est autre chose. Mais il faut quand même se méfier avec ce genre de cliché parce que je pense quand même que la, comment on appelle ça, la Feder Calcio, la fédération italienne, est une des plus strictes vis-à-vis de ses administrés, ses clubs et tout. Donc le grand professionnalisme exige ça, une solidarité et une uniformité de pensée. Je ne parle pas de pensée unique ici, mais dans le projet, dans la gestion de la matière qu'on doit promouvoir et du produit en fait qu'on doit livrer. Là, ça serait souhaitable qu'on puisse prendre une partie justement des grands principes de fonctionnement présents en NBA, qu'on puisse les appliquer en Europe, dans d'autres sports. C'est une salle actueuse. Fantastique, hein ? Fantastique, hein ? Oui. Déjà, quelle impression d'entrer comme ça. Tu arrives, tu tombes sur un des meilleurs joueurs du monde, qui s'échouent avec 1h40 avant le match. Autre élément dont je voulais reparler avec vous, notamment en prenant comme exemple ce qui se passe ici aux Etats-Unis, c'est le rapport entre le sport et la presse. Le rapport ici est omniprésent, mais malgré tout très codifié. Chez nous, on a presque envie de dire que tout le monde a peur de l'un et de l'autre, et finalement qu'on joue un peu d'intimidation. C'est peut-être aussi comme NBA, mais ils ont pris une grosse avance aussi sur nous à ce point de vue-là. Je pense que ça vient du fait que des décisions sont prises et sont appliquées avec autorité. Il y a des gens désignés dont les décisions ne peuvent pas être remises en question, ni combattues. Et bon, ben voilà, les grands décideurs en NBA ont décidé, la NBA a besoin des médias. Les médias vont aider, vont accélérer le processus d'explosion, je veux dire, vers l'étranger. Mais à l'intérieur du pays ici, de notre sport, c'est eux qui vont faire passer notre image, que nous allons nous veiller à rendre belles les images. Et voilà, c'est fini, on ne discute pas, on le fait. Nous allons jouer à Miami, le soir de la nuit. Alors Washington va à leur home, on va jouer à New York. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Chez nous, on en est toujours, moi comme les autres, à chicaner, à la mesquinerie vis-à-vis des médias et vice-versa. Parce que, attention maintenant, n'exagérons pas, je n'ai pas du tout l'intention de prétendre que le milieu du foot belge est mesquin et s'acharne sur les gentils et les très purs médias. Non, non, on en est toujours, je vais dire, à des querelles comme ça et je vais dire que ça ne fait pas avancer les choses. Et objectivement, on doit tous faire des efforts. Je pense, nous, les gens du milieu du foot, on doit être plus ouverts. On doit codifier, bien sûr, réglementer ça. Ce n'est pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais à partir du moment où on a défini une sorte de règlement de bon usage et de bon voisinage, il faut respecter ce règlement-là. Et les médias, de leur côté, ils doivent essayer de se concentrer un peu plus, finalement, sur la beauté du foot, sur le côté positif. On marque sensiblement plus de buts. Ce qui ne veut pas dire que le niveau s'élève. Mais si on améliore, je vais dire, le côté offensif, à moyen terme, je pense que c'est générateur de progrès. Ça, c'est une chose. Maintenant, par ailleurs, je crois que pouvoir dire que nous sommes en deuxième division dans le concert européen, nous ne jouons pas dans la même division que l'Espagne, que l'Italie, que l'Angleterre, que la France. Je dirais qu'à la limite, maintenant, nos bonnes équipes se débrouilleraient peut-être plus facilement en Bundesliga qu'avant, dans ces autres championnats. Je pense qu'on peut dire que la note spectaculaire est supérieure à ce qu'elle l'a été pendant pas mal de temps. Ça se confirme encore. Mais ce que je ne percevais pas, ne fut-ce que la saison dernière, donc hier, vraiment, c'est cet écart qui est en train de se crier. Je ne vais pas dire se creuser, parce que parfois, on emploie des mots sans arrière-pensée, creuser, et puis dans l'oreille et puis dans le cerveau de la personne qui entend creuser, c'est un écart irattrapable. Mais l'écart semble, un écart un peu plus né semble se créer entre les grosses cylindrées, c'est relatif, mais les grosses cylindrées du football belge et le peloton, le groupe des équipes qui survivent. C'est assez né cette année, me semble-t-il. C'est peut-être rassurant si c'est vers le haut que l'écart se fait, parce qu'il fallait rattraper le niveau européen. Oui, c'est rassurant, parce qu'il est évident que si on n'a pas des locomotives, ou une, mais c'est préférable d'en avoir deux ou trois, c'est-à-dire de ces clubs qui accrochent le public, qui accrochent tout le milieu du football, cette équipe ou ces deux ou trois équipes tirent les autres vers le haut. Il faut ça. Il faut ça. Maintenant, le tout est de savoir comment vont vivre ça les équipes qui constituent, comme on dit communément, le ventre mou, quoi. Il faudrait quand même que quelques-unes s'accrochent encore avec cette étiquette d'outsider, qui n'est pas un écart né entre, je veux dire, les équipes de pointe. Ce sera une, deux, trois. Trois, c'est évidemment bien. Et le reste de nos équipes professionnelles. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait entre ces deux groupes, un groupe intermédiaire, les outsiders, par exemple, qui, eux, sont à la poursuite des premiers, perdent un peu de terrain, mais ils ont diminué l'équerre entre le gros de la troupe et la tête, quoi. Et ça doit, ça doit, je pense, entretenir la dynamique, finalement. Est-ce que les résultats d'Anderlecht, de Bruges, peut-être, sont positifs pour l'équipe nationale ? Absolument, hein. Absolument. Je veux dire qu'on a appris à encaisser, hein, en Belgique, le milieu du foot belge depuis un peu trop longtemps, mais c'est comme ça, c'est une réalité. On a appris à encaisser, à se contenter de peu. Et on n'y croyait pas encore très fort cette année. Je veux dire que 20 jours avant la victoire d'Anderlecht à domicile contre Manchester United, les commentaires étaient réellement pessimistes, négatifs, les commentaires concernant Anderlecht et son parcours en Champions League, mais concernant notre football en général. Et il a suffi de ces deux résultats à domicile, deux victoires contre Dynamo Kiev et contre Manchester, avec la manière, je veux dire, pendant une partie du match, pour qu'il y ait un renversement dans le regard du milieu, vis-à-vis, un, d'Anderlecht, bien sûr, mais deux, du football belge aussi. Alors là, peut-être égoïstement, moi j'ajouterais que j'espère simplement que l'équipe nationale va continuer sur la voie qu'elle a empruntée depuis un petit temps, c'est-à-dire de monter sur le terrain à chaque match avec comme objectif prioritaire, gagner, jouer pour gagner. On n'y arrive pas toujours, mais au moins, on se donne plus d'atouts pour y arriver. Parce que monter sur le terrain, ça, on s'en rend compte dans l'évolution du sport, les équipes deviennent toujours plus fortes en défense, mais il n'y a qu'une chose qui est importante et qui les intéresse, c'est la victoire. C'est la victoire. Et bon, j'aimerais qu'on garde cet état d'esprit-là à l'intérieur, mais directement autour de l'équipe nationale aussi. Les simulations, ça, je vous assure que ces comédiens, ces joueurs qui se roulent au sol, qui essayent de tromper tout le monde, l'arbitre, l'adversaire, mais surtout le public, je trouve que là, on devrait être très sévère pour ce genre d'attitude. Moi, je dis que non, c'est minable, en fait. Il faut peut-être être très subtil, mais on traite de football ici, de jeu, de jeu collectif et tout. Donc, on a un mot, la triche et les simulations sur le terrain. L'idéal, ça serait que les joueurs bénéficient déjà en formation d'un appui au niveau du mental. Vous savez, l'éducation, ça aide. Or, maintenant, l'éducation, elle est absente dans des endroits qui étaient pourtant les temples. Vous avez des écoles où l'éducation, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est hélas la réalité. Or, bon, quand même, un gros pourcentage des footballeurs proviennent de milieux quand même pas tellement aisés. C'est plutôt l'inverse. Donc, là, je crois que dans une situation idéale, il faudrait aussi former psychologiquement les footballeurs dès un certain âge. Et alors, si on donne une bonne formation mentale, je pense que ça coule de source. Il n'y a plus besoin de s'attarder après sur la manière d'essayer de manipuler les médias. Parce que c'est un peu ça, dans le fond. Ces cours de communication que prennent des chefs d'entreprise, des politiciens, enfin, bref, des gens exposés, c'est pour apprendre à manipuler les médias quand même, non ? Je pense que si on a une bonne formation de base, ça ne sera même plus nécessaire. Dans les écoles chez nous, il faut hélas bien admettre qu'une des choses les plus faciles à faire, c'est de se faire dispenser du cours de gymnastique. Et on en donne déjà tellement peu d'heures de sport ou de gym dans l'enseignement belge. Alors, là, on touche, je crois, à un point important. Donc, voilà, mentalité de base. Si vous avez une jeunesse qui n'a pas été éduquée, je vais dire, à l'effort, à produire des efforts physiques parce que c'est sain, parce que ça vous rend plus fort, plus équilibré. Bon, ben, il est évident que dans les clubs de sport, on a une matière première moins bien préparée. Les pouvoirs publics en Belgique ont fait beaucoup, contrairement à ce que j'entends souvent dire, ils ont fait beaucoup pour essayer d'équiper sportivement leur ville, leur commune, leur village. Mais il faut bien reconnaître que par rapport à la Hollande, pour parler d'un sport comme le football, nous sommes des clochards au niveau infrastructures sportives. Quand on voit sur quoi s'entraînent et jouent les jeunes hollandais, maintenant, le profil du terrain s'y prête mieux. Ça aussi, ça joue un rôle. Mais je crois que les responsables belges, qu'ils soient fédéraux et de clubs, et les sportifs belges ont du mérite, finalement, d'être ce qu'ils sont maintenant. Alors, je veux dire, avant de devenir gourmand, trop gourmand, essayons de nous stabiliser, de devenir une bonne deuxième division en Europe, quoi. Et on pourra peut-être ambitionner un peu plus en partant d'une base comme ça, si elle l'est consolidée. Mais ça prendra du temps. C'est toutes ces sensations de faire partie d'un groupe, d'une équipe. Les affinités, alors qu'on est tellement différents, qu'on a des opinions tellement parfois opposées. Mais l'identification à un club, à une entité, je crois que c'est ça que j'aime. Avec le jeu en lui-même, bien sûr. Est-ce qu'avec le profil des joueurs que l'on a, actuellement, on a véritablement une palette tactique importante ? Oui, je crois que oui. Parce qu'au départ, j'imaginais qu'avec la présence d'Emile M. Penza aux avant-postes, la logique commandait de laisser venir l'adversaire et de profiter, créer des espaces, de grands espaces, dont pourrait profiter Emile M. Penza avec sa formidable vitesse de course et d'exécution. Bon, bien, quand je l'ai découvert, je ne l'ai pas eu tellement souvent, puisqu'il a été blessé à quelques reprises, je me suis rendu compte que c'est un joueur qui était très capable, dont la technique individuelle permettait, lui permettait d'évoluer bien dans des espaces réduits. Struppard, lui, on peut dire à l'inverse qu'il est très bon sur espaces réduits et tout. Il est très bon comme avant-dernier possesseur du ballon, tout en restant un buteur potentiel très intéressant. Mais ce n'est pas le prototype du joueur, par exemple. qui doit créer de grands espaces, pour lequel l'équipe doit créer de grands espaces, dans lesquels il va s'engouffrer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, son truc. Mais il y a là, entre ces deux-là, notamment, une vraie complémentarité. Vous m'avez dit il n'y a pas tellement longtemps que, d'abord, une équipe a besoin d'un leader, et que, pour vous, le leader, c'était Marc Wilmot. Oui, oui. Un leader, on peut appeler ça d'un gagneur, on peut appeler ça d'une personnalité, mais il est préférable d'en avoir deux ou trois dans son groupe. Bien sûr, parce qu'être dépendant d'un seul dans un sport collectif, pour les mêmes raisons que pour les bilans intermédiaires, je pense que c'est trop scabreux. Il est préférable d'avoir deux ou trois joueurs à forte personnalité, c'est-à-dire des joueurs qui, soit par la parole, le geste, soit par leur comportement en match, tirent le groupe vers le haut. Et c'est vrai que, chez nous, Marc Wilmot se remplit parfaitement ce rôle-là. Bon, il est devenu capitaine de par le retrait de Lorenzo Stalens, mais avant d'être capitaine, Marc avait déjà le même comportement. Donc c'était, je vais dire, une richesse supplémentaire. Il n'est pas nécessaire qu'il soit capitaine pour qu'il ait encore un comportement, je vais dire, positif, un comportement qui peut agir comme un détonateur permanent, qui entraîne le groupe vers la performance. Je crois qu'elle est encore à venir. Sincèrement, il y a de très bonnes choses qui sont faites, mais je trouve que nous vivons, la société, dans une telle confusion depuis quand même de nombreuses années que c'est difficile d'être réellement optimiste. Il faut être, je veux dire, il faut avoir été inoculé par l'optimisme, mais non, elle est encore à venir. Je crois qu'elle ne serait pas réaliste d'ailleurs. Ça vous inquiète, la nouvelle réglementation qui est souhaitée par la communauté européenne, par les communautés européennes, concernant le marché du transfert et les transferts au niveau du foot ? Oui, oui, parce que, écoutez, l'arrêté Bosman, ça a été une décision qui a supprimé une injustice sur le fond. Donc, elle devait se produire. Dans la forme, ça a été absolument trop brutal. Vous savez, tout un milieu économique, mais aussi sportif, qui a été, je vais dire, ébranlé sur ses bases à cause de ça. Donc, c'est dans la forme. Mais sur le fond, ça devait se faire plutôt tôt que tard. Mais on a déjà perdu de la stabilité maintenant dans la constitution des effectifs. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le coach formateur, le coach qui avait envie de faire mûrir progressivement dans son groupe, quelques jeunes, n'ose plus s'avancer. Parce que si ce jeune arrive au terme de son contrat en cours, il risque de partir tout simplement parce qu'il peut gagner 2 millions de plus par an. Vous savez, pour les joueurs belges, avec la proximité de la Hollande, nos joueurs ne partent pas pour jouer dans des meilleurs clubs, en fait. Nos jeunes, surtout parce qu'ils s'intéressent prioritairement aux jeunes joueurs belges de qualité. Ils partent pour gagner sensiblement mieux leur vie. On ne peut pas leur jeter la pierre non plus. Alors maintenant, si cette liberté est encore plus grande, si elle devient ce qu'est la liberté de tout travailleur, il n'y aura vraiment plus aucune stabilité. Et on risque de se trouver dans des situations, je vais dire, gênantes. Un coach qui aujourd'hui, justement, essayerait de constituer un noyau en fin de saison avec l'introduction de 4 ou 5 jeunes, ça sous-entendrait qu'on doit séparer de quelques chevronnés pour laisser la place à ces jeunes, pour entrer de plein pied dans le groupe, vraiment. Si les jeunes ne sont pas au niveau immédiatement de ce qu'étaient les chevronnés, ça sera considéré comme un échec, parce qu'on veut commencer directement avec un effectif compétitif, un effectif qui vous fait avancer. On n'a plus la patience, mais ce ne sont pas les coachs qui sont comme ça. Ce sont les dirigeants qui sont comme ça. Mais les dirigeants ont de bonnes excuses pour être comme ça aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que les joueurs sont en cours de contrat. Donc certains ont encore quelques mois de contrat, d'autres une saison et quelques mois, d'autres deux saisons et quelques. Nous n'allons pas plus haut. Les contrats de 4 ans, d'accord, mais on voit ce qu'il en est. Le contrat de 4 ans, c'est presque jouer à la bourse, en fait. Quand on donne 4 ans ou 5 ans de contrat à un joueur, on a le sentiment qu'au niveau du club qui lui donne ce contrat, personne ne croit que le joueur va aller au terme de son contrat. On se dit, on va essayer de le valoriser, de le faire progresser et comme ça, on pourra le monnayer. C'est comme ça. C'est aussi le business à l'européenne. Mais je pense qu'on ne ferait pas autrement ici aux États-Unis. Voilà, on y est. Voici presque dans l'arène. Mais les fauves ne viennent pas, n'entrent pas par ce chemin-ci. Les fauves, eux, sont autour du terrain. Ce que je retiens de ces 8 premiers mois dans la fonction, c'est une notion de plaisir qui est permanente. Je veux dire, c'est excitant. Quelque chose qui, quelque part, me frustre quelque peu, c'est qu'on ne sait pas analyser le dernier match qu'on vient de jouer avec les joueurs, ça entend. Les joueurs, dès la fin du match, ils vous échappent. Il y a des clubs étrangers qui viennent rechercher les joueurs au stade, dès la fin du match. Donc, les joueurs de club belge sont attendus impatiemment par leur coach de club, ce qui est bien logique. Les conclusions du match qu'on vient de jouer, on ne sait en reparler en direct avec le groupe que plusieurs semaines après. Bon, ça, c'est peut-être ce qui est le plus énervant. Mais enfin, pas au point de s'arracher les cheveux. Jusqu'à présent, ça s'est bien déroulé. Dans ce sens-là, et j'imagine que si certains comportements devaient être par trop éloignés de ce que j'attends, je pense que j'utiliserais le téléphone pour ne pas laisser peut-être pourrir un état d'esprit ou une situation. Moi, je crois que la colonne vertébrale d'une équipe de foot doit être forte, elle doit être indiscutable. Donc, gardien de but, c'est dans le sens vertical. Et dans la zone axiale, bien sûr, défenseur central, l'organisateur, c'est très important, parce que ça peut déjà être la base de la construction du jeu dans des équipes qui possèdent un défenseur central qui n'est pas chargé d'un marquage strict, évidemment. Alors, vous avez maintenant ce qu'on appelle le plus souvent encore milieu défensif. Et c'est un, je veux dire, lui, c'est un rouage essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il a un peu plus d'espace, donc un peu plus de liberté d'action pour orienter le jeu de son équipe. Il est à une sorte de carrefour. Et je veux dire, possédant un peu plus d'espace, donc plus facile pour choisir les solutions. Pourquoi ? Parce que la race des numéros 10, ce qu'on appelait les meneurs de jeu, les distributeurs, ceux qui jouaient derrière les attaquants ou l'attaquant central de pointe, cette race-là est en voie de disparition. C'est une chance et c'est un plus de pouvoir s'appuyer sur quelques fortes individualités. Mais il n'empêche, si elles ne sont pas bien encadrées par des roleplayers ou des polyvalents, mais peut-être un peu moins spectaculaires, certainement un peu plus discrets dans leur manière de jouer, s'ils n'ont pas le soutien de ces gens-là, ils n'iront pas très loin. Parce que le collectif est plus fort, je veux dire, dans 90% des cas, le collectif est plus fort que l'individualité ou les deux ou trois individualités. Un slogan qu'on emploie dans les sports collectifs, on dit toujours que c'est du jeu d'échecs, jeu d'échecs avec peut-être un peu d'intelligence, un jeu d'échecs en mouvement. Vous jouez aux échecs et vous êtes d'accord avec cela ? Non, je ne me suis pas donné le temps d'apprendre les échecs. Franchement, je ne joue pas aux échecs, je gère. Oui, c'est une façon d'expliquer que, bien sûr, c'est un sport de réflexion aussi, que peut-être des gens ignorent ou ne réalisent pas. C'est un jeu de réflexion, mais bon, qui est maîtrisable. Il ne faut pas être polytechnicien pour, je crois, bien entraîner une équipe de foot. Mais le plus difficile et peut-être le plus important, c'est d'amener une unité de vision du jeu ou de pensée. C'est des termes qui font un peu prétentieux, mais c'est d'amener dans votre équipe, votre groupe, je veux dire, pas la pensée unique, mais la même approche du jeu. Là, vous gagnez beaucoup de temps. Je sélectionne en fonction du système que nous avons adopté. Et puis, à l'intérieur de cette équipe, je veux dire, de base, un de mes gros soucis, c'est la complémentarité entre les voisins d'équipe, mais entre les secteurs de jeu également, toujours par rapport à notre système. Et alors, bon, là, vous regardez autour de vous, vous voyez le matériel humain dont vous disposez. Et là, je n'en doutais pas, mais j'ai eu la confirmation jusqu'à présent très forte que nous avons, un bon matériel humain. Nous avons encore de forts bons joueurs dans notre championnat, en tous les cas, de forts bons joueurs belges qui évoluent en Belgique ou à l'étranger. Et là, dans votre équipe, bien sûr, il vous faut une colonne vertébrale. Bon, maintenant, ce n'est pas obligatoirement une ligne verticale en partant du gardien de but jusqu'à l'avant-centre. Je dis que géographiquement, c'est bien que cette colonne vertébrale soit bien au milieu, parce qu'elle est influente sur les deux autres secteurs latéraux en même temps. Mais ça pourrait être une ligne qui n'est pas droite, une ligne brisée. Mais en fait, nous avons des joueurs au mental fort et des joueurs complets, et surtout des joueurs honnêtes dans le sens qu'ils pensent équipe avant de penser à eux, quoi, à eux-mêmes. Quand vous doutez entre deux joueurs à propos de leur qualité physique, technique, tactique, donc si vous doutez, c'est qu'ils sont très proches l'un de l'autre, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 99 fois sur 100, le coach choisira le joueur qui possède la meilleure mentalité, parce que la vie en groupe, c'est aussi un facteur important, je vais dire, dans le déroulement des opérations, quoi, dans le cheminement de l'équipe, dans des compétitions qui sont, par définition, très difficiles. La simplicité est une qualité dans la préparation en football. Et je crois qu'aussi dans la communication, plus vous parlez simple, c'est-à-dire vrai, je pense plus vous avez de chance de toucher la cible désirée, donc d'avoir le contact avec votre interlocuteur et qu'il vous comprenne. En tant qu'entraîneur, on doit, je veux dire, on doit essayer de se protéger, pas d'élever un mur entre soi et les joueurs, sûrement pas, mais je veux dire, on doit être blindé, parce qu'il y a des décisions pénibles à prendre, mais je veux dire, pour un grand rendez-vous, comme un championnat d'Europe ou pour une Coupe du Monde, il n'y a rien à faire. Tous les gars qui sont, tous les candidats, sont des gars qui ont travaillé dur, pour mériter, qui ont fait pas mal d'efforts, qui ont encaissé des critiques, qui ont encaissé des coups, qui ont encaissé des déceptions aussi. Et bon, à ce moment-là, sélectionner, c'est choisir, donc c'est éliminer aussi. Et cet aspect-là de la question, c'est évidemment sur le plan humain, mais aussi sur le plan intellectuel, c'est évidemment le plus difficile. Mais bon, ça fait partie des responsabilités d'un coach. Et tourner autour du pot, essayer de noyer le poisson, moi j'assimilerais ça peut-être à de la faiblesse. et il est préférable de ne pas manifester, je vais dire, des signes de faiblesse dans ce boule-là, parce qu'on le perçoit très vite. Et bon, là c'est une petite brèche qui va devenir un trou dans lequel peut-être certains vont s'engouffrer. La qualité principale, c'est l'équilibre. Équilibre physique et équilibre technique, tactique, parce que nous avons des joueurs, pas mal de joueurs intelligents. Bon, c'est très important parce que tout ça fait un collectif homogène, un collectif positif, quoi. Je pense que c'est ça la base. Donc l'équilibre s'obtient, à mon avis, peut-être plus facilement par une complémentarité, une bonne complémentarité dans la formation, la composition de l'équipe, que par l'addition de grands talents. Néanmoins, je pense que nous avons en Oran des joueurs de réels talents. D'ailleurs, certains, plusieurs d'ailleurs, ont déjà été repérés par des clubs étrangers puisqu'ils n'évoluent pas en Belgique. Mais je pense que c'est un peu ce mélange d'expérience, de dynamisme, de culot, de technique, de physique qui fait qu'on a un ensemble actuellement, je vais dire, qui tient la route. On serait très content de provoquer l'enthousiasme et le soutien, en tous les cas, du public belge parce que s'il le fait, ce sera la confirmation que nous lui apportons du plaisir. Donc, par la qualité, si on veut, la consistance de nos prestations. Je veux dire qu'on a besoin de confirmation, on a besoin de ce soutien-là pour peut-être aller gagner les 4-5% qui font la différence entre un match nul et une victoire ou entre une défaite et un match nul. mais ça, ça aurait pour moi valeur de confirmation. Le public est bon juge, même s'il est trop manipulé par une partie de la presse. Parfois, on fait changer d'avis le supporter qui a vu le match en direct le week-end, eh bien, parfois, la presse lui fait changer d'avis sur ce qu'il a vu parce que c'est bien quand on vient asséner des contre-vérités et tout, mais avec le recul et sur le flanc, je crois que le public est un très bon juge. C'est vrai que c'est difficile, mais je crois que c'est en se frottant régulièrement, je ne dis pas au tout meilleur, mais au très bon que nous pourrons progresser parce qu'il s'est avéré encore que c'est peut-être ce qui nous manque le plus, c'est cette accoutumance à un football à un rythme plus élevé et d'être confronté régulièrement, souvent, à ce petit zeste de difficultés supplémentaires. Je crois que si individuellement on s'améliore, je veux dire, d'une manière générale de quelques pourcents, 5%, c'est déjà appréciable, 10%, ce serait formidable, on est évidemment mieux armé pour s'exprimer collectivement plus facilement encore. Donc je crois que ça commence au niveau individuel. Nous devons être soumis à un coefficient de difficulté supérieur à celui qui est le nôtre dans notre championnat national. Je dirais heureusement qu'il y a de plus en plus de bons joueurs belges qui jouent maintenant à l'étranger, à condition d'y jouer, bien sûr, mais si vous disputez le championnat allemand, le championnat français, le championnat italien, il ne faut pas rêver, mais nous en avons quand même. Il est évident qu'on ne peut que s'améliorer. On a fait preuve de beaucoup de générosité et ça, ça me paraît important parce que le public ne s'y trompe pas. Quand son équipe est avare de ses efforts, de son engagement et que le résultat n'est pas positif, le public le fait entendre. À l'inverse, quand il a conscience que les gars ont vraiment mouillé le maillot pour reprendre une expression fréquente en football, quand il voit que les types sont allés pratiquement au bout de leurs possibilités, le public est souvent bienveillant et je crois qu'il l'a montré lors de cet euro. Bon, nous avons aussi quand même selon moi témoigné d'une bonne condition physique. Ça veut dire que l'équipe nationale est quand même bien traitée. Médicalement, elle a été bien préparée et footballistiquement, la préparation s'est révélée bonne aussi. Sinon, vous ne pouvez pas, dans les conditions de jeu qui ont été celles de ce tournoi. Je parle d'une chaleur qui n'est pas tellement fréquente chez nous et le niveau des adversaires, je crois que ça, c'est aussi un point positif. Et puis, il y a un autre paramètre qui me paraît lui aussi très important, c'est le mental. On a vu quand même une équipe qui ne doutait pas. Elle a été ébranlée, notamment contre la Turquie. J'ai perçu à un moment donné, c'était peut-être à un quart d'heure de la fin, pendant trois ou quatre minutes, j'ai eu l'impression qu'on était au point de rupture là-bas, que les joueurs réalisaient, bon, mais on n'y arrivera pas. C'est foutu, il y a eu un peu de flottement et malgré ça, quand même, après trois ou quatre minutes, il y a eu cette volonté d'aller jusqu'au bout pour ne pas avoir, je vais dire, de reproches à se faire sur le plan de l'engagement. Donc, on a montré aussi un mental sain, un mental fort. Je sais aussi qu'il y a leur verre à chaque médaille. Je pense que nous avons été trop impétueux. Nous nous sommes peut-être asphyxiés, bon, là, je dirais que c'est un peu le défaut d'une qualité. Générosité, oui, mais nous n'avons pas géré ça. Nous avons peut-être craché trop vite notre trop-plein d'envie et de générosité. Ça, il faut mieux doser, ça, c'est certain. Mais bon, l'enjeu était tel, l'ambiance autour du terrain était telle que c'est... Je veux dire que ça serait presque un sacrilège que de gueuler sur les types parce qu'ils se donnent trop. Mais il est un fait, c'est qu'on a été trop impétueux. Il est un fait aussi qu'au fil des minutes, il y a eu un relâchement au niveau de la rigueur défensive. Ça, c'est évident. si vous voulez jouer offensivement, bon, vous diminuez automatiquement le nombre de défenseurs qui sont en stationnement, je vais dire, sur leur moitié de terrain. Mais ces défenseurs-là doivent être toujours et avant tout des défenseurs. Ils peuvent apporter un plus quand ils maîtrisent bien la zone. Là, on sait un peu relâcher toujours, encore une fois, cet excès de générosité dans l'engagement. Donc voilà deux aspects d'un jeu collectif qui doivent être travaillés et très sérieusement travaillés. Et bon, moi, j'appelle ça, je crois que ces deux choses-là sont imputables, justement, à cette absence, ce manque de vécu des matchs au sommet. Parce que bon, ça, c'est le match contre la Turquie, mais le match contre l'Italie, ça a été aussi très édifiant. Être dans les 16, c'est un bon résultat. Selon moi, atteindre ce dernier groupe constitue en soi un bon résultat. Il se fait que pour cet euro que nous organisions en collaboration avec la Fédération hollandaise, que suite à une série de matchs amicaux prometteurs de bonne qualité, on s'est pris au jeu tous, à commencer par les médias, donc le public, et on attendait que l'équipe se transcende. Et bon, je pense que là, ça a coincé un peu et je dirais principalement pour ce manque de vécu, d'expérience à ce niveau. Peut-être, je ne sais pas, moi, cette susceptibilité ou... Oui, oui. On en reste là. On en reste là, oui. Ne pas se décourager, attendre, attendre s'il le faut pendant des années. Sous-titrage Société Radio-Canada